Bonjour à toutes et à tous, toujours en compagnie de mes petits zèbres pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui peut être limitant, autant dans les relations sentimentales que dans le travail, dans le développement d'une activité, développer une activité, un service ou de la vente et avoir de la clientèle. Donc ce sujet, ce petit blocage limitant qu'on retrouve régulièrement, c'est la notion d'envahissement. Je m'explique. Donc l'envahissement, la définition que je mets derrière, c'est la sensation qu'on ne puisse pas gérer l'extérieur. C'est lié avec le contrôle aussi. Il y a plusieurs notions que je mets dans les vidéos, il faut faire les liens entre chaque notion. Donc il y a le contrôle, il y a l'envahissement. Pourquoi au niveau sentimental, on peut être bloqué et inconsciemment ou consciemment ne pas vouloir se lancer dans une relation durable ? Tout simplement par avoir peur de l'envahissement. Peur de l'intimité aussi. Ça va un petit peu ensemble. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on peut avoir un manque de confiance en soi ou un manque de confiance dans le monde dans lequel il est, on est, dans l'univers. Et le fait d'ouvrir son cœur, on fait rentrer l'autre intimement dans sa psyché, dans sa vie, dans son quotidien aussi. Et on peut avoir peur que l'autre nous envahisse et que par amour, on n'arrive pas à mettre justement de distance, on n'arrive pas à se retrouver soi-même. On soit transformé finalement ou dénaturé par la personne qu'on fait rentrer dans sa vie. Et du coup, ça peut vous donner des peurs en fait. Tout simplement peur d'être croisonné, peur de ne plus être soi-même, peur de perdre son identité, perdre son intégrité. Et par envahissement d'une nouvelle personne profondément dans sa vie. Et au niveau professionnel, on le retrouve. Par exemple, quelqu'un comme moi qui fait une activité de coach, thérapeute ou quelqu'un d'autre qui fait un autre type d'activité. Ça peut bloquer dans le fait de développer son activité par peur d'être envahi, d'avoir beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui contactent, qui posent des questions, etc. Parce que mine de rien, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps et beaucoup de, comment dire, de flexibilité mentale qu'il faut avoir, de, comment dire, il faut réagir un petit peu rapidement, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose à gérer quand on a des personnes qui viennent, qui envoient des questions, etc. Chacun a ses petites problématiques, chacun a ses petites particularités, etc. Et tout ça, il faut savoir, il faut arriver à les gérer. Et quelque part, quand, comment dire, quand on se lance là-dedans, il y a une partie de nous qui se projette et une partie inconsciente qui s'est projetée déjà loin, loin, loin. Et qui va regarder et qui se dit, mon dieu, suis-je capable de gérer tout ça si j'ai tant de personnes par semaine qui me contactent ? Est-ce que je, voilà, l'impression d'être pris à la gorge, d'être envahi, de ne pas arriver à répondre à tout, de sentir, de englouti, en fait, tout simplement. Et de ne plus arriver à se retrouver soi-même, de perdre son identité, de ne plus être soi-même par trop de sollicitations, trop de choses. Donc c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, qui peut paraître un petit peu anodin, mais en fait qui est hyper important dans le développement d'une relation de couple ou aussi dans le développement d'une activité. Souvent, on remarque qu'en fait, ça a l'air de domaine, la relation de couple, enfin le domaine relationnel et le domaine professionnel, ça a l'air de domaine comme ça qu'on a tendance à beaucoup séparer, comme s'il n'avait rien à voir entre eux, alors qu'en fait souvent les problèmes qu'on a d'un côté et les problèmes qu'on a de l'autre ont une racine et une base commune. Et la peur de l'envahissement, moi c'est le mot que j'utilise, envahissement, mais on peut utiliser un autre mot, ça peut être la peur de la violation aussi, dans le sens que, comme si on avait une coque psychique, on va dire ça comme ça, et que la personne elle venait clac, percer, rentrer à l'intérieur et qu'on n'est plus confortable, du coup on n'est plus dans son zone de confort, on n'est plus dans son cocooning, on n'est plus complètement, on est dérangé en fait dans la vision qu'on a nous-mêmes, dans notre quotidien, dans notre réaction, etc. ça demande une flexibilité, ça demande une adaptabilité, puis ça demande une réactivité, pas tout à fait de la même manière, donc au niveau sentimental, plus au niveau de quelqu'un qui rentre intimement dans qui on est en fait, tout simplement, et au niveau professionnel, gérer d'un coup plein de choses, plein de demandes, et bien ça, comment dire, quand, au niveau professionnel aussi, quand on a plein de gens inconnus, qui viennent, enfin plein, en tout cas un certain nombre de personnes inconnues, qui viennent, qui posent des questions, qui font des séances, etc. pour s'adapter tout le temps, et bien effectivement il y a un petit risque de se perdre derrière, et il y a aussi un côté où chaque personne d'un coup vient et appuie sur des petits boutons à l'intérieur de soi, et effectivement on se découvre différemment que ce qu'on est habituellement, quand on est dans notre cercle habituel de famille, ou d'amitié, voilà, donc je vais vous proposer un petit exercice, pour vous aider à, déjà à contacter, tout simplement, cette peur si vous l'avez, cette peur ou cet sentiment d'inconfort, et ensuite à travailler un petit peu dessus, donc ça se fait plutôt de manière assise, ça peut être allongé aussi, moi j'aime bien être en tailleur, des choses comme ça, je vais travailler en énergétique en même temps, donc ça veut dire, c'est un petit peu comme les soins énergétiques collectifs que je faisais en vidéo il n'y a pas très longtemps, cette hyper, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez finalement recevoir le soin énergétique que je prodigue en même temps quand on fait la vidéo, en fait, même si on est en différé, que vous voyez la vidéo dans un an, deux ans, c'est comme si on avait stocké, en fait, cette énergie, et qu'elle était déclenchée, le fait de voir la vidéo déclenche cette énergie que vous pouvez recevoir, et que vous pouvez commencer à bouger à l'intérieur de vous. D'ailleurs je remercie les personnes qui, parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, ça j'avais pas trop vu de gens sur Youtube qui le faisaient, et puis j'ai eu la reliance de le faire, et il y a des personnes qui m'ont remercié pour ces exercices, qui m'ont un petit peu raconté ce qu'ils avaient ressenti, et c'était vachement beau, vachement bien, ça bouge énormément, donc merci aux personnes qui m'ont fait des petits retours. Alors, donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, et à fermer les yeux, et pour le moment où vous vous concentrez simplement sur la respiration. Et vous allongez l'expiration, afin que l'expiration soit un petit peu plus longue que l'inspiration. Merci. 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 Ok. Donc maintenant vous allez visualiser une personne. Alors, pour les célibataires, quelqu'un que vous imaginez, que vous n'avez pas encore dans votre vie, et dont vous êtes éperdument amoureux. Et pour les personnes qui sont en couple, votre partenaire, ou quelqu'un d'autre dont vous êtes amoureux, et vous imaginez que vous êtes intimement lié avec cette personne. Visualisez un flux d'énergie qui passe de vous avec cette personne. Vous lui transmettez une énergie, vous recevez une énergie de cette personne. Comment vous sentez-vous quand vous émettez une énergie ? Et comment vous sentez-vous quand vous recevez une énergie ? Est-ce que vous faites totalement confiance à l'énergie que vous recevez ? Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que je reçois ? Qu'est-ce que ça va me faire ? Etc. Moi je vous invite à rester bien concentré sur la gorge, c'est souvent sur la gorge qu'on ressent ces genres de petits blocages, et sur le thorax. Est-ce que vous sentiez que votre gorge se serre, ou s'ouvre ? Est-ce que vous sentiez que votre thorax se resserre ? Votre cœur ? Et si vous sentez une petite résistance à l'intérieur de vous, vous vous concentrez davantage sur la zone de votre corps qui reçoit, et vous vous concentrez pour la détendre. Vous pouvez même lui parler, lui dire, ne t'inquiète pas, détends-toi, tout va bien se passer, je peux recevoir, je peux faire entrer cette énergie en moi de manière totalement sécurisée. Donc je peux faire entrer l'énergie d'amour et l'énergie de la personne que j'aime, et je peux faire entrer l'énergie des autres personnes, de mes clients, bénéficiaires, et je saurais le gérer. Cette énergie ne vient pas me dénaturer, me transformer, me détruire. Je reste intègre, et je sais très bien y mêler mon énergie, m'en servir pour faire quelque chose de beau. Et petit à petit, vous sentez que vous vous ouvrez à ce don. Au don de la relation, ou au don de vos clients bénéficiaires. Et vous vous sentez de mieux en mieux avec cette sensation. Vous êtes réconciliés avec le fait de recevoir, avec le fait d'accueillir. Vous ne vous sentez plus envahi, mais vous accueillez ce qui vient à vous. Ok, vous allez pouvoir prendre une grande respiration et revenir tranquillement à vous. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce petit exercice simple qui m'a été inspirée à un moment donné où j'en avais besoin et j'avais envie de vous partager. Petite indication pour ceux qui voient la vidéo très rapidement quand je l'aurai postée. Le 5 août, je propose un atelier webinaire gratuit à destination des personnes qui sont plutôt à leur compte. Soit c'est les personnes qui n'ont pas encore commencé dans leur activité ou alors les personnes qui ont déjà commencé et qui souhaitent améliorer leur activité. Donc c'est un webinaire atelier que je ferai sur une plateforme dédiée. Je ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas spécialement là-dessus pour cet atelier où il y aura les liens pour s'inscrire. Donc je le ferai très rapidement dans la semaine. Mais vous pouvez déjà, si ça vous intéresse, réserver votre dimanche soir, donc le 5 août, le dimanche qui arrive à 20h30. Je vous remercie à toutes et à tous de me suivre. Je vais mettre, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, un lien vers mon site web et également en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le site web. Il y a d'autres informations par écrit. Il y a évidemment les consultations que je propose. Donc je fais des consultations sur donation consciente, des consultations de 1h à 1h30, énergétique, reliance, déblocage de situation et des formules, c'est le plus intéressant, sur 3 mois. Formule coaching sur 3 mois. Et des stages évidemment. Les prochains stages que je propose sur Toulouse, c'est du 24 au 26 avec Claudia, donc à destination des entrepreneurs, des gens qui veulent mener une activité à leur compte. Et il y aura un autre stage sur Paris, toujours avec Claudia, sur le même thème en octobre. Et ensuite plus tard, des stages aussi pour la reliance, les personnes qui veulent apprendre à capter, canaliser, se connecter à eux-mêmes. Voilà, toutes ces choses-là. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là et je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !